Tous les 15 jours, dans la famille Sanchise, il y a un rituel auquel quasi aucun des 9 enfants n'échappent, le coiffeur. Le premier à passer sous sa tondeuse, c'est Edwin, 5 ans. En ancien militaire, David Rascourt et toute la tribu a droit à la même coupe. Au total, la séance va durer plus d'une heure, avec pour les 7 garçons le même résultat, la boule à zéro. Il n'y a plus de cheveux, loulou ! Avec 9 enfants à la maison, on est obligé d'aller au boulot. Là, il n'y a pas de photo, on ne peut pas se permettre de profiter du chômage. Ça, ce n'est pas mon truc. De toute façon, rester à la maison, c'est impossible. On touche une paie à peu près correcte. Donc voilà, il faut qu'il manque de rien. Ici, c'est l'étage des garçons et ça se voit. Ils ont même une salle de bain indépendante, un luxe dans une famille nombreuse. Pour Gaëla, un luxe qu'il ne mérite pas toujours. Donc, quand je vois comment c'est entretenu, des fois, j'ai envie de descendre tout le monde et de dire, ben, stop, vous redescendez. Donc, vous serez capable d'entretenir vos trucs et, ben, vous vous montrez, quoi. C'est l'heure de passer à table. Comme le fait comprendre Guenièvre, 9 ans, à tous ses frères et soeurs. Et ils sont nombreux dans cette famille. Blanche et Anselme, les jumeaux, 8 ans. Guenièvre, donc, Isor, 13 ans, Mao, 14 ans, Aliénor, 15 ans, Venant, 16 ans, Arthur, 17 ans. C'est vraiment... Je t'ai demandé de pas faire de bruit, de pas se disputer pour les places à table. C'est ça, c'est le pas se disputer ? Mais arrête ! Franchement, avoir cette ambiance-là, c'est pas possible. Maman partie, il n'a pas fallu longtemps avant que les enfants recommencent à se chamailler. Les chambres toutes neuves sont devenues l'enjeu de conflits entre les 5 plus jeunes. Et le papa semble un peu dépassé par les événements. Comme beaucoup d'adolescentes, à 14 ans, Sabrina a eu le coup de foudre pour un garçon de sa cité. Cette histoire lui a valu une réputation de fille facile dans le voisinage. Pour couper court aux rumeurs, elle décide d'avoir un enfant et de devenir une mère respectable. Aujourd'hui, elle est enceinte de 8 mois. Sa mère est très présente, mais n'arrive toujours pas à accepter que sa fille ait compromis son avenir en devenant mère si jeune. Peut-être que ça va la sauver, si elle a envie de faire ça, c'est elle, je ne peux rien, je ne peux pas empêcher. Mais, de sauver de quoi ? Sauver de quoi ? Sauver de quoi ? De ça. De la cité. C'est très bien ce qui se passait dehors. Qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que quand je sortais, je me faisais insulter. C'était systématiquement, quand je passais, on me regardait, ou les garçons me sifflaient. Je ne me retournais pas, une grosse pute, tu te fais tourner. C'était tout le temps ça. Et j'ai rencontré le papa de mon enfant. Il me plaisait physiquement, même quand il parlait, son humour et tout ça, ça m'a... Je me dis, bon, là, c'est la solution, là. Dans ma tête, je me disais, pourvu que je tombe enceinte. J'ai du mal encore à réaliser qu'il y aurait un bébé qui dormira là-dedans, mais... Ça se passera bien, même toi, tu verras que tu seras contente. Et ça va te changer quelque chose. Mais si, je suis contente, Sabrina. C'est vrai que j'espérais autre chose pour toi, c'est tout. Que bon, t'es quand même une jeune fille. On ne peut pas dire une petite fille, mais t'es encore une jeune fille. T'as que 15 ans et demi. Je ne sais pas, tu ne te rends pas bien compte. Il n'habite pas avec la famille. Et le plus souvent, comme aujourd'hui, il passe vers un petit bisou au bébé, un baiser à maman, un bonjour à la belle-mère et repart pour mener tranquillement sa vie de jeune homme. Moi, ce que je lui reproche, c'est par exemple, c'est maintenant... C'est maintenant, il faut que je le change, il faut que je chauffe le biberon, j'ai le biberon à faire, ou qu'il le prenne, qu'il le change pendant que je passe le biberon. Parce que c'est le petit, il pleure, il pleure et il a faim. Je ne vais pas le laisser pleurer. Si j'ai 40 trucs à faire en même temps, le porter, faire ci, faire ça, je n'ai pas 36 mains non plus. Il faut que tu lui dises. Ce n'est que le jour de l'accouchement que ses parents et sa grand-mère ont appris avec stupéfaction qu'elle allait avoir un bébé. Aujourd'hui, tout est pardonné. La famille se souvient avec émotion de ce jour mémorable. C'est quand tu m'as téléphoné, tu m'as dit, je t'ai dit, Tony, tu as une drôle de voir, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as répondu, c'est la tuile. J'ai eu un appel téléphonique de ma fille en pleurant au téléphone, en me disant, papa, ça ne va pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et la doctoresse, elle me fait, bon voilà, Gwendoline est enceinte et elle est en train de faire ses contractions, il faut l'emmener vite au SAMU. Tu sais, Gwendoline, ce jour-là, ça a été la surprise de notre vie. C'était le but. Avec son compagnon, Benjamin, cette toute jeune maman a déjà un fils âgé de 10 mois et elle en attend encore un autre. A l'arrivée du bébé, ils vont devoir vivre ici, à 4, dans moins de 20 mètres carrés. Une situation intenable. Aujourd'hui, pour Patricia et sa grande famille, c'est jour de plage. Allez, jeune fille. Depuis 8 ans, Patricia enchaîne les bébés. Elle a déjà 5 enfants et en attend encore un 6e. A 4 mois de l'accouchement, comme à son habitude, elle court partout. Patricia est une maman hyperactive qui ne sait pas lever le pied. Le bonheur de Laurence est assombrie par des problèmes de santé. A 41 ans, elle suffoque au moindre effort. Tu peux l'ouvrir. Je suis super essoufflée. C'est... Il y a des moments dans la journée où je respire pas, j'arrive pas à respirer. Pourquoi t'as-tu pas à respirer, maman ? Bah, tu sais, ça cause du bébé, de l'arbre au ventre. Cette femme est une maman extraordinaire qui donne tout pour ses enfants. Malgré ça, elle culpabilise encore. De toute façon, une mère veut toujours faire plus pour ses enfants. Et puis... De toute façon, je sais qu'ils sont reconnaissants quand même, parce qu'ils se plaignent jamais, même s'ils mangent pas toujours à leur faim. Mais... C'est trop dur. À bout de force, Laurence fait un dernier effort pour accueillir son bébé. Voilà. C'est chaud, mon petit bébé. C'est chaud, mon bébé. C'est chaud, mon bébé. C'est un grand-pavot. Très bien. Un grand-pavot. J'espère que je t'ai pas fait mal, mon gars. D'accord. Vous avez été sûr. À 15 ans, le principal problème de Colline, c'est son nez. Un défaut qui se voyait déjà dans le ventre de sa maman. Vous savez, il était déjà grand, hein ? Colline le trouve trop gros, trop long et trop disgracieux. Elle a donc décidé, avec l'accord de sa maman Valérie, de subir une rhinoplastie en choisissant de se faire opérer dans une clinique située en Tunisie. C'est vrai, non, mais... Bah, y a pas de raison que je dise non. Je veux dire, j'ai pas de raison de l'empêcher de... Je veux dire, ça fait 4 ans, hein. Ça fait 4 ans qu'elle a que ça dans la tête. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la famille. Francis, le papa de Colline, n'est pas du tout d'accord avec cette opération. Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que t'es très jolie comme ça. Concernant cette opération, Francis est un peu seul contre tous. Il a fini par céder en autorisant lui aussi sa fille à passer à l'acte, ce qui ne calme en rien ses inquiétudes. Il n'est pas question que tu nous fasses un nez de catalogue de bimbo. Et c'est bien là la principale peur de ce papa. Ne pas reconnaître sa fille quand elle rentrera à la maison après son opération. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ton visage soit totalement changé, que je ne reconnaisse plus Colline. Il faut dire qu'une rhinoplastie n'est pas une opération anecdotique. Le chirurgien va lourdement intervenir sur le visage de la jeune fille pour modifier son nez. C'est normal qu'elle ait un francement comme ça sur le nez. Il est arrivé à 16h06. Un résultat qui angoisse énormément son père resté en France et attendant avec inquiétude le retour de sa fille pour découvrir son nouveau visage. Arrivée, il y a ? 16h06. Non, c'était marqué 16h06. Mélanie a le même âge que Colline, 15 ans. Mais son quotidien et ses préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Comme tous les matins, elle prépare le biberon de son bébé. Mais pas n'importe quel bébé, un bébé reborn. Il s'agit de faux bébés ayant la particularité de ressembler de manière extrêmement troublante à des vrais. Une mode venue des Etats-Unis à laquelle Mélanie a cédé, ce qui inquiète de plus en plus ses parents. J'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des vrais gens que de parler à ses petits bouts de plastoc et de tissu. Mélanie possède deux bébés reborn qu'elle a baptisés Léo et Léa. Sa chambre s'est transformée en horserie, non pas avec des jouets mais avec de véritables articles de puériculture. Elle n'hésite pas non plus à sortir avec eux, une chose qui ne laisse jamais les gens indifférents. Mais on dirait vraiment que c'est. Tu ne trouves pas ça bizarre à 15 ans que je vois encore à la poupée ? Si Mélanie passe autant de temps avec ses bébés, c'est en partie parce qu'elle vit dans un petit village perdu au milieu de la campagne. C'est une jeune fille très timide, mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connaît pas. Je ne vois personne, il n'y a personne qui m'invite, il n'y a personne qui m'appelle. Si je n'appelle pas les gens, ben ils ne m'appellent pas. Elle ne va plus à l'école, sa scolarité, elle la suit grâce à des cours par correspondance avec un professeur particulier qui la voit trois fois par semaine. Autant dire que Mélanie est une jeune fille très solitaire. Et ils sont adorables puisqu'ils ne répondent pas, ils ne critiquent pas, ils ne disent rien de mal. Une situation qui inquiète ses parents mais aussi beaucoup sa cousine Amandine qui ne comprend pas du tout sa passion pour les bébés reborn. Elle est donc décidée à la prendre sous son aile pour essayer de sortir Mélanie de son cocon et la pousser à se confronter au monde réel. J'aime pas du tout comme t'habiller. Les chaussures... Bah moi j'aime bien. Oui mais t'aimes bien parce que tu connais que ça. T'as pas 8 ans. Pas facile de gérer Tom au quotidien. A 7 ans, c'est un petit garçon autiste qui ne supporte pas la moindre contrariété. Perdre un jeu vidéo peut se transformer en un véritable drame pour lui pouvant durer des heures. Le moindre changement d'habitude peut également déclencher une crise. Tom ne mange que du steak, des frites, des nuggets et des pâtes et rien d'autre. La moindre feuille de salade venant s'agarer dans son assiette peut vite devenir un problème majeur. Merci. Oh je vais t'enlever ça mon cœur. Attends. David, son père, travaillant toute la journée et le dit sa maman est seul à la maison pour s'occuper de lui et de ses trois frères et sœurs. Il n'est pas toujours simple pour elle de garder son calme à la maison. J'ai tout essayé, je le cache pas. Le chantage, la punition, la récompense et en fait, non, il réagit différemment à chaque fois. Des frères et sœurs très attachés à Tom et vivant très mal la moindre remarque désobligeante à son égard. Venant des gens à l'extérieur, en particulier Lisa, sa grande sœur. Il y a une petite de 4 ans qui a dit à temps que j'étais en 2000. À cause du handicap de Tom, la famille n'est jamais partie en vacances depuis sa naissance. Élodie et David ont décidé de leur préparer une surprise. Ella, en cachette, réservait un mobile home dans un camping au bord de la mer sans leur dire. J'espère qu'ils vont être contents, qu'ils vont crier de joie, qu'ils vont... Ah, c'est génial ! Voilà, j'espère vraiment que ça va leur faire plaisir. Quelle sera la réaction de ces enfants qui ne sont jamais partis en vacances ? Et surtout, quelle sera la réaction de Tom qui déteste le moindre changement dans ses habitudes ? Là est toute la question. Merci.